Bonjour, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute et j'ai écrit le livre « Comment survivre aux devoirs ». Aujourd'hui, j'avais le goût de prendre une petite minute pour vous le présenter parce que j'en suis très fière et aussi pour répondre aux grandes questions sur le livre pour savoir si c'est une ressource qui peut vous aider, qui peut répondre à vos besoins. D'abord, le livre est publié aux éditions Midi-30. C'est eux, ou je devrais dire plutôt que c'est elles, qui sont responsables pour le fait qu'il est super beau et avec une couverture comme celle-là qui est aussi super facile à repérer en librairie sur une tablette. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment une belle mise en page, très claire, très aérée, avec beaucoup d'illustrations qui rend la lecture vraiment agréable, mais aussi facile pour trouver l'information qu'on cherche ou relire une information qu'on avait appréciée. À qui s'adresse ce livre-là? Je dirais que le livre s'adresse à tous ceux qui ont dans leur vie un enfant, qui fait des devoirs, même s'il n'y a pas de difficultés majeures dans le contexte des devoirs. Mais le lecteur qui va trouver davantage son compte va probablement être le parent, qui rencontre diverses situations de difficultés dans le contexte des devoirs. Peut-être aussi un enseignant ou un intervenant qui est appelé à conseiller un parent par rapport à des difficultés pendant la période de devoirs. Comment survivre aux devoirs? Je vous lis ce qu'il y a sur la couverture. C'est la mise en place d'un contexte favorable à l'apprentissage. C'est la création d'un climat agréable et amusant. C'est des conseils pour susciter la motivation et la persévérance. C'est des stratégies d'adaptation pour surmonter les difficultés. Le livre est divisé en quatre sections. La première section dans laquelle vous allez découvrir toutes sortes de conseils, perspectives aussi sur la façon d'aborder le contexte des devoirs. Dans la section 2, c'est la section qui est bourrée de conseils pratiques, du pratico-pratique avec des solutions organisées par catégories. On va couvrir les quatre catégories suivantes. L'enfant qui ne veut pas se faire ses devoirs, qui s'oppose. L'enfant qui a des difficultés de concentration. L'enfant qui ne fait pas d'efforts, qui a de la difficulté à pousser ses limites et à aller un petit peu plus loin qu'on lui demande la tâche. Donc, l'enfant qui fait le minimum. Et aussi l'enfant qui a beaucoup d'émotions. L'enfant qui a tendance à faire beaucoup de crises pendant la période de devoirs. C'est les quatre grandes problématiques qu'on va aborder. Mais on donne en plus de ça beaucoup, beaucoup de stratégies plus générales qui s'appliquent à tous les contextes pour, dans le fond, partir du bon pied et éviter les petits problèmes. Il y a la section numéro 3, qui va discuter un petit peu des enfants qui ont des profils d'apprentissage ou de façon d'approcher la période des devoirs qui va être plus particulière. Donc, des enfants qui peuvent avoir un diagnostic comme le trouble du spectre de l'autisme, le TDA, TDAH ou la dyspraxie. Les troubles d'apprentissage, on en glisse un mot aussi. Et il y a une section, la dernière section en fait, où on va parler un petit peu de d'autres stratégies, telles que faire appel à l'aide aux devoirs ou d'autres ressources qui peuvent être utiles. On va parler aussi de l'autonomie. Donc, c'est un livre qui est très, très complet avec beaucoup de matériel super intéressant, selon moi. Côté plus théorique, plus inspirant, vous allez lire quelques lignes sur le rôle du parent, votre rôle, comment ne pas mettre de côté vos propres besoins pour devenir un bon allié pour la période des devoirs de vos enfants. Dans le livre aussi, à la fin, il y a quelques grilles pour vous aider à faire un peu un diagnostic de votre situation. Et on va vous inviter également à intégrer votre enfant dans la résolution du problème auquel vous faites peut-être face à la maison avec la période de devoir. Donc, de collaborer ensemble pour trouver qu'est-ce qui se cache sous l'opposition ou sous le manque d'efforts. Et de trouver ensemble des solutions qui vont fonctionner pour tout le monde et qui vont être positives. Je vais vous proposer aussi d'utiliser la créativité, de démontrer de la flexibilité peut-être en regard des stéréotypes habituels quant à la façon dont on fait les devoirs. Donc, peut-être que c'est possible de sortir du contexte, du bureau, de la chaise, dans la chambre et de faire des choses complètement différentes qui vont peut-être fonctionner mieux pour votre enfant et être plus motivantes. En conclusion, je vous invite à découvrir qu'il est non seulement possible de survivre aux devoirs, mais qu'il est aussi possible de découvrir comment bien vivre avec les devoirs. Merci, à bientôt! Merci, à bientôt!